À Paris, 14h, ce samedi 9 octobre, ça me dit de vous accueillir, vous cueillir au café de la gare pour un départ vers quelques histoires. À 14h, cette samedite, ça vous dit de venir vous recueillir dans un lieu fameux de l'art et de l'histoire de l'art, un lieu à soi, à nous, cet après-midi-là, le café de la gare, où vont advenir, de venir retentir nos héroïnes et nos espoirs. J'y fais ma grande retour avide de cette victoire contre le Covid et d'y rejouer, compte à rebours. Mais elle sera, une fois, sur la scène de bois, cette samedite-là, une version inédite de mes contes de féministes. D'abord, parce que sur la piste, je ne me tiendrai plus solitaire. Nous serons deux artistes, deux sœurs, sières. Lauriane Tollière, compositrice, musicienne, viendra, magicienne, semer ses notes de piano, de piana. Ses compos et impro, ses compas et impras, accompagneront mes personnages, rythmeront les messages en live pour l'auditoire du café de la gare. Ensuite, parce que, compte à rebours, savez-vous, se savoure sous plusieurs formes, eh bien, je vous informe que cette date-ci, en plus d'être toujours délectable aux oreilles d'adultes, vénérable, sera aussi adaptée, délicieuse, au goût de celles curieuses des enfantes et enfants dès l'âge de huit ans. Pour ne plus jamais ingurgiter les contes de fées, comme à l'école ou à la télé, on nous les colle. Cette fois, on va les assaisonner à la sauce égalité, avec, entre deux pensées de rire et de malice, une bonne louche de justice. Fini, leurs règles louches comme le masculin l'emporte, la féminine sera plus forte. Vous apprendrez les recettes de sorcières honnêtes et de princesses réveillées, très alertes, qui ont toutes leurs têtes, afin de préparer dans le grand chaudron du monde les potions de prévention contre les agresses sœurs immondes et les sortilèges, qui abolissent leurs privilèges et nous aident à comprendre, à prendre soin de nous, à prendre, à se défendre et se rassembler solidaires. Les imaginaires égalitaires font naître les réalités de l'égalité. Alors, samedi, 14 heures, dans un café, qui ne vend pas de café ? Dans une gare d'où aucun train jamais ne part, sauf ceux que l'on s'est imaginés, au théâtre du café de la gare, nous vous attendrons samedi dans deux jours pour compter à rebours.